alors alors moi vas-y vas-y la transylvanie tient debout un vassal puissance atteint s'attend à un poste meuf a littéralement à moins 100 avec moi donc ce qui se passe oh bah tiens encore un enfant illégitime j'en ai combien d'enfants illégitimes en vérité donc des légitimes et j'en ai 5 j'en ai plus qu'un du coup elle elle en a deux la première amante en a deux ma seconde amante en a trois ma troisième amante en a un ma quatrième amante on n'a pas encore ah on s'inquiétait bah on s'inquiète plus ça passe mon roi me déteste mais il est beaucoup trop faible pour faire quoi que ce soit il a une vieille révolte sur le cul ah excellent putain je peux pas passer au célibat t'as pris faux l'arbre d'érudition pour ça non c'est dans les au cachot putain j'ai une j'ai ma cuisinière qui m'a fait manger un foie humain j'avais le choix de dire on délicieux ou de l'envoyer au cachot je l'ai quand même envoyé au cachot ouais c'est fini cette mine dans un an dans un an on va gagner plus trois de revenus bon suivi d'un coup c'est pas si mal ok bon les comtés se convertissent doucement les choses avancent il y a une révolte tengriste mais elle a été matée encore une fille ah mon voisin il est vraiment trop puissant il faut absolument qu'il décède dans notre souffrance c'est extrêmement rapidement parce que là il est vraiment trop gros en fait en fait j'ai deux voisins qui sont trop gros et qui me détestent j'ai que 1600 hommes c'est pas c'est pas énorme j'en ai 1000 de moins que ça ouais mais est ce que tu as des menaces directes bah il y a un gars qui essaye d'envahir un truc là mais mon roi est en train de le défoncer bon on va m'occuper de ce con attends what ma femme ah bah oui mon allié le duc d'Hengri est mort et du coup c'est ma femme qui est devenue duchesse d'Hengri oh la vache bah du coup mon fils il va hériter il va hériter de tout bah voilà parfait ça bah mais je vais hériter de trop de trucs ça va être le bordel le gars il se plaint qu'il va hériter quand même déconner c'est pas sérieux ça va faire un joli bout de joli bout de royaume faction oui 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 les paysans je sais ma femme elle sort tellement à queue dalle en vérité laisse de voir ça enfin pas tout le temps être utile mon fils est devenu tempéré c'est pas mal ça ouais bien voilà je suis j'ai fini mes mines je suis passé à 4,6 de revenus j'ai beaucoup trop de gens qui me détestent ça le fait pas ça le fait vraiment vraiment pas quoi c'est dur de jouer de jouer vraiment au connard ouais ouais clairement ouais c'est compliqué là c'est compliqué ok alors buter mon voisin 62% de chance de réussite 79% de chance de réussite est-ce que ça scindra son pays il a 3 fils le pays sera de fait scindé ça me semble tout à fait intéressant la bonne vieille révolte paysanne oh non ils ont merdé putain qu'est-ce que vous avez fait il a pas découvert qu'il y avait un complot il pense que c'était simplement comment que c'était normal que c'était juste un un incident bénin ah putain de merde tout se tourne mal ouais ouais j'ai des poïens qui font chier des choses qui arrivent je peux pas demander le pape je peux pas demander ok bon j'espère que la deuxième fois sera la bonne putain j'ai pas de chat avec mes complots pourtant c'est la spécialité de mon perso et là putain à chaque fois ça déconne oh putain il y a des paysans ouais ouais je sais je connais ah mais ils ont popé sur les ennemis je crois oui ils sont en train de se battre bon alors c'était eux putain des héritiers ça coûte cher oh là là bon fer je vais attendre avant de déshériter que ma femme arrête peut-être d'être en âge de me donner d'autres héritiers ça fout la merde excellent moi je vais aller faire le siège de ce machin c'est bien contre lui qu'on est en guerre oui c'est bien contre lui qu'on est en guerre mais avec qui je suis en guerre là faut que je fasse des sièges où c'est compliqué là pourquoi je peux pas pourquoi il n'y a pas de siège c'est quoi ce délire c'est triste je comprends pas c'est d'autant plus triste je suis bien en guerre avec lui allez 79% et bah c'est encore raté mais on est les gars quoi c'est ridicule vous demandiez sur le chat oula 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 attend deux secondes effectivement mon premier fils il héritera duché de bohème duché de hangry duché de westphalen mon deuxième fils il va hériter de duché de hostphalen duché de holst ça va être la merde ça va être la grosse merde bah non ils vont être non mais après c'est pas à côté donc c'est pas grave mais attends allez non ça va être chiant oui ça va être chiant parce qu'il va avoir des comtés qui sont chez moi aussi oui ah il pourrait lui arriver une bricole aussi c'est ce qui arrive je peux le déshériter aussi ouais bah oui bien sûr on peut aussi le faire disparaître moyenne en finance si je mets ça coûte combien de le déshériter oui je peux pas c'est trop cher ouais mais si tu as de l'or tu veux combien pour le buter bah ça dépend combien tu peux me filer en fait bah pour l'instant comment dire j'ai des agents d'élite en Moldavie mais dès que j'ai terminé en Moldavie je suis disponible d'accord tu me dis ouais ouais je suis littéralement le plus puissant de Bulgarie autant dire que ça va pas péter loin parce que la Bulgarie c'est quand même pas ouf au niveau puissance bon enfin non je veux pas devenir insulaire je m'en bats les couilles insulaire ? en Bohème ? une hérésie non mais d'accord mais on a vu plus l'insulaire que la Bohème comme non mais je sais pas je sais pas pourquoi j'ai un message qui m'indique qu'il y a des insularistes en Irlande en fait je m'en bats les couilles un peu comment dire c'est pas très comment dire pas très pas très utile comme info ouais bon par contre là c'est mon suzerain qui était en guerre pas moi c'est pour ça que je pouvais pas faire de siège mais c'est bon j'ai rejoint sa guerre pourquoi il ne meurt pas pourquoi ne meurt-il pas pourquoi ma femme est encore enceinte un bâtard est né ouais bah tiens ça faisait longtemps non 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 fuck encore ma femme est morte du coup mon fils a hérité mais il est il a 11 ans il a 11 ans il est devenu duc putain c'est pas très grave probablement pas très très bien éduqué c'est tout je suis toujours son tuteur alors tu fais pas de la merde fait pas de la merde et puis on n'a même pas le même seigneur lige quoi je peux pas contrôler le mariage je peux pas lui dire ne pas lui interdire de se marier non plus maintenant putain mais il va se marier avec une grosse merde c'est pas grave il au pire il va être simplement comment il va pas tout de suite se marier il va être financé avant bah oui mais j'ai plus de contrôle sur lui donc s'il devient majeur avant que je le joue il va se marier avec une con c'est pas de conneries je t'en supplie bob joue pas au con votre évêque ne vous approuve pas c'est bien malheureux c'est voilà c'est triste mais tu as dit mon évêque est vertueux et me fait gagner de la foi que je n'ai pas c'est bien assassin faites le putain bah non non mais vraiment il a été repéré l'alerte a été donnée tu peux assassiner ses futures femmes d'egangus oui je peux faire ça non 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 il est devenu timide triste mais est-ce que c'est pas aussi triste que de rater trois assassinats consécutifs à 80% hein ça aussi c'est triste non mais je peux je peux décider de le rendre impatient le plus généreux de la région oh là 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 impatient ou gourmand j'en peux plus et qu'est-ce qui est le moins pire bah impatient je dirais gourmand tu vas finir obèse avec des problèmes de santé et tout et tout opinion de vassal moins 5 ouais vas-y tu seras impatient mon fils oui je vais m'allier je m'allier avec mon fils oui ok le gars il a 11 ans mon cher père je vous propose une calme toi mon gars calme toi bien t'es toujours mon fils on va faire un petit peu de génisme en attendant bon allez quatrième tentative de tuer ce trou du cul j'en peux plus hein il va finir par crever de vieillesse avant que je puisse y faire quoi que ce soit ça me rend dingue ça me rend dingue est-ce qu'on peut pas attaquer quelqu'un en attendant la lia qui lui mais c'est qui ça c'est où toi c'est où cuneo putain ouais non mais je sais maître chaos mais j'ai pas la thune bon allez je m'en vais aller conquérir le voisin votre fils et pupille votre fils et pupille il peut être quoi compatissant arrogant ou sans coeur bah je dirais arrogant pour mon futur héritier je pense qu'on est un bon plan bon voilà ça cette guerre c'est terminé complot découvert bah voilà donc après dix mille tentatives je vais au moins au moins juste faire une caserne ici bon bah malheureusement je suis arrivé à rien voilà comme ça je le gnale alors est-ce que tu veux que je comment dire je prends argent pour tuer quelqu'un non mais du coup c'est plus nécessaire c'est plus nécessaire de tuer quelqu'un ah mais oui mon deuxième fils il est aussi devenu duc ah non si tue le tu qui alors il me faut un nom et une enveloppe alors attends que j'arrive à qui finissent là parce que enfin en même temps si c'est les mêmes blaireaux qui arrivent pas à tuer un mec depuis le défin alors c'est tu vois mes enfants non je ne sais pas où tu es je suis duc de bohème moi je vois un roi de bohème bah je oui mais c'est pas le bon c'est tu es genre au slave de bohème voilà c'est ça il y a le slave voilà tu vois mon fils le plus jeune donc il y a Slavibor de Angéry et il y a le duc d'Epolte de Ostfalen c'est lui qu'il faut puter tu veux que je tue le duc de Ostfalen oui bah ok ça prendra 11 mois j'ai 95% de chance et je prends une petite enveloppe voilà et on en parle plus avant le travail c'est à dire que si tu te foires 3 fois comme les autres fois t'as quand même bah il y a des frais on va me demander de l'argent des corbeaux je peux t'envoyer 37 balles ah c'est pas si mal 37 balles c'est 3 fois plus que ce que j'ai déjà donc voilà j'accepte votre cadeau bien humblement monsieur il n'y a pas de bâtiment qui rapporte beaucoup d'argent pour l'instant alors alors tu es guerrier saint oui waouh je l'ai dit tout à l'heure c'est ouf de toute façon en plus ma capitale n'est pas sur des terres arables il faudrait que je fasse un nouveau château sur les terres arables qui sont là mais ça coûte 500 boules ah mais il a qu'un an en fait vos conseils sont très bons c'est juste ça coûte de la moula tout ça vous savez ton fils n'a qu'un an au final ce n'est jamais qu'un comment un avortement tardif oui ça devrait prendre 11 mois c'est un ratable pour buter un enfant de 1 an ça ne devrait pas être compliqué quand même bah tu sais je viens d'échouer 3 fois sur un petit vieux alors je ne suis plus très en confiance au niveau des agents ça fait un peu chier parce que j'ai quand même 27 en intrigue avec l'arbre d'intrigue qui est quasi fini je pense qu'au bout d'un moment ouais non on mettrait Kéos les terres arables j'en ai en plus ce qui est chiant c'est qu'il y a déjà une ville et un temple sur les deux terres arables qui sont là c'est bien relou j'aurais bien aimé que ça soit plutôt dans les bois tu vois genre mettre le temple et la ville dans les bois et me garder les trois terres arables pour faire des châteaux ça aurait été le bonheur je ne peux pas raser non je ne peux pas raser quoi ? je ne peux pas transformer une ville en je ne peux pas transformer une ville en en château ah je vois non je ne crois pas non c'est dommage je ne pense pas non c'est le gouverneur du plodocus ma gloire est bien connue t'as de la chance je suis obscur je ne suis même pas peu connu je suis obscur je suis un pêcheur obscur mais un peu célèbre quand même alors qui c'est le trou du cul qui nous attaque cette fois je suis connu pour ma dévotion maintenant ouah quoi ça me coûte 50 balles depuis ton gosse vraiment je te renverrai de l'argent putain je perds du stress en tuer un enfant c'est bon je ne me suis pas planté de gosse je vérifie j'ai tué j'ai tué le bon non c'est bon ouais il est mort dans les circonstances suspectes qu'on connait ok bon du coup j'ai hérité de boue là haut ça va être ça va être un bordel par contre au niveau des frais c'était 50 balles oui oui deux secondes je suis attaqué je viens de récupérer les bouts de terre attention le prochain couteau pourrait partir je nettoie ma fiole de poison le coup peut partir tout seul alors attends ok je prends l'argent mais j'avais demandé 50 et pas 37 mais c'est pas grave on va prendre 37 est-ce qu'il y a des mercenaires mercenaires on le garde contre qui mais un trou du cul le grand chef radomille pourquoi il a un nom de il a un nom de médicament ce con mais il a 1300 hommes bah oui mais bon moi j'en ai pas attends me dis pas que où est-ce qu'il les a levés ok ils sont ils sont où les mercenaires tout proche ok bon on va recourir après à ces abrutis Monseigneur Lige rejoint de la guerre oula oula attend alors lui il n'y a plus moyen de l'assassiner putain c'est une tristesse quoi ah mais je peux je ne peux pas l'assassiner mais je pourrais essayer de l'enlever c'est un peu compliqué d'enlever ce mec est-ce que je peux enlever son héritier je serai extrêmement rigolo chanon 85% d'enlever son héritier je suis sûr qu'il lâchera une belle somme pour le récupérer putain si si mon autre fils il est là il est éduc il ne fait pas trop de merde j'espère pour l'instant 900 hommes et bien et bien toujours pas moi par contre en première ligne les mecs mais non mais t'inquiète Kassim je sais qu'il éduque mon autre fils je peux bien le surveiller de toute façon j'ai aucun contrôle sur ce qu'il fait donc je peux juste pleurer s'il commence à faire de la merde je l'ai attrapé je sais que j'ai trop de terre et qu'il y en a qui sont je gérerai ça plus tard parce que là sinon il faudrait que je mette en pause et que je passe 15 minutes à étudier qui sont mes vassaux à qui je donne des trucs ouais ce serait peut-être pas le fait fun ultime à streamer voilà donc je ferai ça dès que j'aurai un peu de temps je peux je peux je vais te faire regarder attends fais voir duché duché s'il vous plaît carte duché ok écoute toi 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 pourquoi tu m'aimes pas toi d'accord il y a pas vraiment de raison je vais te donner des titres je vais te donner ça voilà ok maintenant tu me surkiffes j'imagine très bien revenons chez nous revenons chez nous normalement je ne dispo je ne possède plus rien ici qui possède ça ok revenons là oh j'ai un honneur négatif je vous montre pourquoi c'est très étonnant tu sais salut monsieur R moi j'aime beaucoup ce CK3 bah il est très très bien ce CK3 vraiment très très bien d'ailleurs je me serais attendu à ce qu'il y aurait un DLC déjà à l'époque où on est là tu vois ouais on n'a pas eu de DLC on n'a pas encore eu de DLC mais bon ouais ça fait combien de temps qu'il est sorti là bah ça fait quoi 6 mois ouais peut-être l'année prochaine je pense peut-être fais voir les vassaux puissants parce que du coup ça a dû shifter tout ça effectivement ok déjà maréchal je sais qu'il y en a un mieux quelque part voilà bon ça se fait que t'es pas oula oula toi toi t'as 25 en diplomatie excellent toi tu deviens voilà chancelier direct excellent excellent deux prisonniers pourquoi tu m'aimes pas toi ah fuck fuck j'ai mis un ambitieux vous conseille ah c'est pas grave c'est pas grave ça va le faire commençons à en oublier d'amitié avec lui ok 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 ouais bah vas-y ok donc est-ce que tous les vassaux puissants sont contents c'est bon tout le monde a sa place au conseil allez finissez moi ce siège ok bon parfait ouais monsieur j'ai fait du tribal païen c'est vrai que c'est un peu la mort si tu veux te féodaliser qui est mort l'intendant est mort parfait toi tu vas là toi tu vas là voilà voilà regardez moi ce conseil putain maître espion 14 maréchal 19 chancelier 25 intendant 23 et ben ça c'est la team avenger on a pas on a pas la même ça c'est clair on a pas la même équipe on a pas la même équipe putain allez on va chasser parce qu'on a littéralement moins un en prestige ça fait quand même pas beaucoup alors ça y est j'ai le trait double complot c'est bien alors dans le double complot qui est-ce qu'on va éliminer je suis à ma 1 2 3 4 5 6 7 8 je suis à mon neuvième enfant légitimé quand même ça fait un paquet de quoi pardon je suis à mon neuvième enfant légitimé bébé non mon seigneur liche c'est le roi de bohème il y a eu une merde de succession un moment en francie orientale du coup la bavière et la bohème se sont formés en tant que royaume du coup nous avons un roi de bohème le pèlerinage c'est trop cher aussi oui c'est cher c'est vraiment très 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 cher le pèlerinage genre vraiment trop quoi eh mais attends on va essayer de tuer ce con là quel autre abruti devrait prendre un couteau sous la gorge la grande moldavie je sais pas si t'as remarqué la grande moravie là mais c'est vraiment ça y grossit non justement c'est la ils sont en train de collapser quoi slavibor est adulte ok slavibor est-ce que je peux trouver une femme bien non euh 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 ça vaudrait le coup ça vaudrait le coup d'aller un peu je suis malade ça vaudrait pas trop mal se passer j'ai quand même pas euh j'ai pas 200 ans ma fille a la lèpre ah merde euh agissez avec prudence cool faites un truc drastique ok ma fille est donc défigurée je t'avais pas mariée toi t'es pas partie loin je veux pas euh lèpre blessée défigurée yeah dégueu quelle horreur mais quelle horreur ma fille vous êtes moche extrêmement moche salut vous ressemblez à votre mère est-ce qu'on a des gens dans les joules ouais mais ils valent rien ok je ne suis plus malade joie pour assassiner ma femme ce serait pas trop compliqué en vérité ouais ouais là je me remarie mais c'est pas pour avoir des gosses c'est plus pour le bonus de stats que le conjoint peut apporter c'est pour ça que je prends une femme plus âgée ah mon fils est un fin acte intellectuel intéressant si mon fils peut ne pas se marier ça serait bien est-ce qu'on pourrait pas redemander de l'argent au pape bientôt ? ouais bientôt ouais bientôt qu'est-ce qu'est-ce qu'il dans le reste du monde ? l'Espagne a éclaté attends mais il s'est passé quoi en Bulgarie là ? la panonie a été manifestement t'es plus en Bulgarie du coup on dirait qu'il s'est passé un truc ça c'est mal mis il faut que je gère cette histoire ouais ouais les meilleurs là c'est un petit peu le bordel mais j'étais en train de déshériter enfin bref je suis en train de placer mon je suis en train de classer ma famille c'est ça alors toi tu es déshériter mais je ne peux pas parce qu'il me manque 225 ah ouais pas de bol panonie donc roi de Bulgarie mais ils me disent lui c'est quoi l'histoire là ? non c'est le roi de panonie et son héritier c'est le roi de Bulgarie oui parce qu'il n'a pas encore d'enfant ouais mais j'aime pas trop ça moi je vais le dégommer ce tocard ah ouais bah c'était un des fils on n'en parlera plus de la panonie là parce que ça va pouvoir avoir des pépins quand même cette histoire surtout que c'est surtout que je suis la moitié de la panonie à moi tout seul donc voilà en matrilinéaire qu'est-ce que t'as oh meuf attends tu sais quoi toi voilà je suis officiellement comploteur je pense que ça suffit ouais je crois que ça suffit 95% c'est tout ah ouais ça craint ça craint ça craint ça craint grave même je dirais ouais pas serein la moldavie regarde mes frontières avec avidité je pense oui on va on va on va on va on va je pourrais je pourrais devenir indépendant je pense il est allié à quoi il est allié aux asturies est-ce que les asturies ça va vraiment chier à venir jusque là ça sera un peu triste quand même que les asturies viennent débarquer je sais pas si je peux faire un complot pour lui prendre le titre pas de demander une revendication sur le royaume de bohème par contre je peux demander de l'argent donc probablement avec une lettre non j'ai pas de il n'y a pas de j'ai pas de complot pour demander le titre de royaume non mais je crois que c'est dans l'arbre d'intendance ça un truc peut-être vous pouvez utiliser l'interaction revendiquer le trône contre votre seigneur lige sauf que je n'ai pas de point d'intendance il repose en paix voilà donc ça c'est fait on va reformer la bulgarie je pense que c'est quand même important je pense hop tout 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 ou et dur à tuer moi bon ça se fait que tu essayes dur à tuer toi là c'est un château là c'est encore une tribu là c'est une ok ok on a trois tribus a transformé d'accord et donc ça va me coûter la peau du fion bien possible que ça me coûte la peau du fion cette histoire donc là c'est un château là il y a une cité c'est lui fred bah ça joue à l'arrière qu'est ce qui fait passer complot découvert ah ah ça hâte oui enfin on va tout le temps bien se passer bon cela dit s'il manque que l'avalachie on devrait on devrait s'en s'en débrouiller donc le roi de Bulgarie il est également roi de Pannonie en fait un peu chiant tout petit peu chiant j'ai pas de casus belli sur ce mec vraiment quoi on devrait s'en débrouiller bon C'est un pot exorbitant mes crases, il me reste si peu pour vivre. 15 mois d'abonnement. Je vais éliminer le roi de l'Otaryngie si ça ne te dérange pas. Fais-toi plaise. Je m'en fous. Ah oui d'accord, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors si tu le tues, tu sais qui va hériter ? Je m'en fous, ce ne sera plus un allié au mec que je veux attaquer. D'accord, parce que du coup je crois que c'est... Attends. C'est la reine d'Italie qui va... Non, c'est le roi d'Italie qui hérite. C'est le roi d'Italie, bah écoute... Ça va faire un gros... Ça fera du blob. Ouais. Je suis bien déçu. C'est quoi ce son ? Est-ce que ce n'est pas le moment de la pause par contre ? Ouais. Ok, ok, ok. Et la petite pause. Ouais. J'ai quel âge ? J'ai plus 41 ans, je suis... Ouais, j'ai... Je vais pas me mourir tout de suite. Oh putain. Ah, ça y est, il s'est marié mon fils. Ça va ? Putain. Mais putain ! Oui. Il s'est marié à une bossu ! Non, on se rend déconné. Mais mec, mais qu'est-ce que tu fous ? Putain, mais va crever, espèce de sous-merde. Oh la vache. Mais je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que c'était une situation de merde. Ouais, il est pas content, il est hérité. Mais voilà, pourquoi je suis pas content ? Putain. Ah bon, allez, pause dès 5 minutes. Oh putain, la vache. C'est dégueulasse. Mais pourquoi il y a une bossu, le truc du cul ? Oh. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'on va dire, je l'avais influencé. Sous-titrage FR ?